Ils étaient 100 000 pour les organisateurs, 80 000 pour la police, pour la plus grande manifestation, en tout cas manifestation organisée par la communauté LGTB depuis la création de l'État d'Israël. Et pour en parler ce matin avec nous, nous avons en ligne Thierry Berda qui a participé à cette manifestation. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour. Alors Thierry, vous habitez Tel Aviv, vous avez donc participé à cette manifestation qui a eu lieu sur Kikar Rabin, donc la place de Rabin à Tel Aviv. Parlez-nous d'abord de votre sentiment après cette manifestation. Déjà, je peux dire que c'était tout à fait émouvant de voir un tel mouvement, une telle quantité de personnes se rassembler pour dire non à l'inégalité et non à ce qui se passe actuellement en Israël, un nom au gouvernement qui est contre et qui, de façon très directe, vient et fait passer des lois contre la communauté gay. Donc c'était tout à fait émouvant de voir une telle quantité se rassembler, pas seulement que de la communauté gay, mais aussi de toute la ville et de tout le pays, se bouger, se motiver pour vraiment faire passer ce message. Alors cette manifestation a fait suite à plusieurs aussi mouvements de démonstrations et qui ont eu lieu tout au long de la journée, que ce soit à Tel Aviv, bien entendu, mais aussi à Jérusalem, à Haïfa, à Bercheval, dans d'autres villes du pays. Puis aussi, il y avait une grève générale qui a été annoncée par la Agouda, cette association qui représente les droits des homosexuels, des LGBTB, donc en Israël. Est-ce que vous avez aussi participé à cette grève ? Oui, tout à fait. Vous avez reçu le droit de votre lieu où vous travaillez de ne pas venir travailler hier. Oui, voilà. Donc il y a eu plus de 300 compagnies, donc c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau en Israël. Et même, on peut dire de par le monde, de voir des compagnies aussi qui se motivent et qui se joignent aussi à cette cause. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial d'avoir non seulement une grande partie de la population qui se joint à cette cause, mais de voir aussi des compagnies dire, oui, on est là derrière vous, des grandes compagnies comme Microsoft, comme Intel, comme Apple, comme Playtica, non seulement participer, mais aussi sont sortis avec des messages en disant, voilà, on est nous derrière vous. Si malheureusement le gouvernement n'est pas là pour vous aider, nous, on sera là pour vous aider. Une compagnie comme Microsoft qui est sortie en disant, voilà, on vous donnera 60 000 shèkels pour vous aider pour n'importe quel couple, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, qui sera intéressé à venir et à avoir un enfant par la pône et caout. C'est un message important pour vous. Tout à fait, tout à fait. C'est de voir qu'on fait partie d'une compagnie et que même si malheureusement on ne reçoit pas le backup du gouvernement, les compagnies comprennent comme quoi cette inégalité est inacceptable. Alors, une des grandes raisons pour laquelle hier vous êtes descendu dans la rue et que vous avez une manifestation, mais ce n'est pas la seule, il faut bien le dire, c'est bien entendu cette loi, sur justement sur la GPA, donc sur faire appel à des mères porteuses pour avoir des enfants, qui a été donc refusée au couple homosexuel homme, donc lors d'une loi qui a été votée lors de la dernière session de la CNESAD. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de vous. Alors, vous êtes en couple depuis déjà une dizaine d'années, Thierry, et vous avez voulu, vous aussi, en fait, avoir avec votre compagnon un enfant. Alors, comment cela s'est passé ? Oui, donc mon compagnon était auparavant marié, donc il a au jour d'aujourd'hui déjà quatre enfants qu'on aime beaucoup et qui sont tout à fait épanouis quand ils sont chez nous et ils reçoivent toute l'amour de notre côté. Et c'est vrai qu'au cours des années, on a décidé aussi que ce n'était pas suffisant, qu'on voulait aussi avoir un fruit de notre amour et pouvoir continuer à construire une famille en Israël, malgré toutes les difficultés. Donc, on a décidé de faire ça pas par une mère porteuse, parce que c'est franchement trop compliqué. Ça coûte trop cher ? Déjà, un, ça coûte très cher. Oui, à peu près approximativement. Un demi-million de chequels. 500 000 chequels, oui. Donc, imaginez-vous, chaque fois que vous voulez faire un enfant, vous devez non seulement, un, avoir ses fonds, mais après aussi prendre le temps de partir aux États-Unis ou de partir en Thaïlande, de faire une pause de votre vie, de votre carrière, des enfants aussi, de mettre tout ça de côté, de partir. Donc, c'est vraiment un processus qui, on va dire, qui est quasiment impossible. C'est très, très difficile. Donc, il y a beaucoup de couples gays qui font ça, qui sont prêts vraiment à mettre halte à toute leur vie pour pouvoir, justement, partir et avoir un enfant. Alors, vous, comment avez-vous fait ? Donc, nous, on a décidé de faire ça, en fait, par... J'ai une très bonne amie à moi qui a aussi un enfant et qui a décidé d'avoir un frère, qui a décidé d'amener un frère à sa fille. Donc, on a décidé de faire ça en garde partagée. Donc, en fait, un peu comme un couple divorcé. Bien sûr, c'est fait par contrat et c'est fait par entière compréhension. Et voilà, à partir de l'âge de 6 mois, en fait, l'enfant est en garde partagée, complète. Alors, la manifestation hier, donc, c'était bien entendu pour, justement, pour essayer d'avoir, d'obtenir le fait que les hommes, les couples homosexuels hommes puissent avoir accès, donc, à cette GPA, donc, à faire appel à des femmes, à des mères porteuses pour avoir des enfants. Mais ce n'était pas seulement. On parlait aussi beaucoup, le mot inégalité est revenu beaucoup de fois hier soir. Vous avez l'impression, aujourd'hui, vous qui vivez à Tel Aviv en 2018, que la communauté homosexuelle et la communauté gay en Israël est victime de discrimination ? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Cette loi qui venait, de façon très claire, discriminer la communauté gay, les hommes, en général, d'avoir ce droit d'amener un enfant par une mère porteuse. Mais ça ne commence pas par là. C'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Le fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gays n'ont pas le droit de se marier, le fait que les gays n'ont pas le droit d'adopter, le fait que les gays n'ont pas les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen hétérosexuel dans ce pays, alors que c'est une communauté qui a tout à fait les mêmes devoirs. On paye les mêmes taxes que tout le monde. On va à l'armée, on fait le service militaire comme tout le monde. Moi-même, j'ai fait mes trois ans de service militaire. Mon compagnon a fait dix ans de service militaire. C'est incompréhensible qu'on puisse dire « Oui, on est assez bon pour venir et donner de notre force, donner de notre taxe, mais pas assez bon pour pouvoir venir et fonder une famille et pouvoir se marier exactement comme aucun autre citoyen. » Donc, en fait, le message, c'était d'arrêter de nous prendre vraiment pour des abrutis, arrêter de nous demander comme les autres, de nous demander d'avoir les mêmes devoirs. Mais après, quand il s'agit de recevoir les mêmes droits, non seulement de ne pas nous passer les mêmes droits, mais aussi de faire passer à la Knesset de nouvelles lois qui discriminent cette communauté en Israël. Donc, c'est tout à fait incompréhensible qu'on se trouve encore aujourd'hui, en 2018, en Israël, dans une situation où on passe des droits à la Knesset qui discrimine la communauté gay et après, bien sûr, qu'il y a des répercussions aussi dans la rue. Donc, aussi une... Les répercussions, ce que vous parlez, c'est des signes d'homophobie, des signes de violence aussi, puisqu'on a vu qu'il y a eu des violences qui ont été faites sur une personne donc à Tel Aviv, transgenre, des violences qui ont été faites à Tel Aviv. Tout à fait, tout à fait. Et quel message on passe à la Knesset quand on dit que, comme quoi, une communauté entière n'est pas égale au reste des citoyens du pays ? Quel message ça s'est passé ? Si ce n'est que, oui, ce sont des citoyens... De deuxième catégorie. Exactement, de deuxième zone. Ce sont des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, ça passe un message comme quoi, oui, c'est accepter de ne pas les accepter dans la communauté. La communauté transsexuelle, on va dire, est encore en pire état que la communauté guerre, vu qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une communauté qui a... Ce sont des violences qui ont été faites contre un transsexuel qui a été attaqué à Tel Aviv il y a quelques jours. C'était l'une aussi des raisons pour lesquelles vous avez manifesté hier. Alors, ma dernière question, Thierry. On a vu beaucoup de personnes hier sur Kikarabin à Tel Aviv. Est-ce que vous pensez qu'on a assisté hier à un tournant de l'histoire de la communauté GTBA en Israël ? Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, je pense que la communauté est en train de passer d'un état où aussi, il y a quelques années, c'était une peur de sortir du placard, une peur de venir de s'affirmer, une peur de recevoir le regard des autres alors que pendant des années, on a été discriminés. et on a été mis de côté. Hier, vraiment, c'était un nouveau pas, vraiment un cri qui dit non, on arrête de se cacher, on arrête de s'excuser de qui nous sommes et on demande d'avoir les mêmes droits dans ce pays parce qu'on n'est pas différents d'autres. Thierry Berda qui a participé hier à la manifestation organisée à Tel Aviv de la communauté GTBA. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, il y a 8h24 sur Studio Calita, un peu de musique et ensuite, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Merci. 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 Merci.